On peut créer ce fameux dialogue avec une oeuvre et essayer de scruter un peu les pensées des figures qui sont représentées. Je m'appelle Jean Miguel Pire, je suis chercheur en histoire à l'école pratique des hautes études et je suis à Paris depuis le début des années 90. Je connais bien le musée, j'y suis venu assez souvent, je n'habite pas très loin et je veux dire que c'est l'un des premiers lieux quand je suis arrivé à Paris où j'ai eu envie de venir. Oui, mais c'était plus une série d'objets, notamment les tableaux dont j'avais vu toutes les reproductions et que je voulais voir en vrai parce que souvent on n'a pas l'échelle, on ne sait pas s'ils sont grands, s'ils sont petits. C'est plutôt une série de tableaux qui sont en fait liés à la nouvelle organisation du musée puisqu'il a été choisi que les tableaux de la Révolution soient installés au deuxième étage, c'est-à-dire à un endroit qui est plus bas de plafond et qui permet de créer un nouveau type d'intimité avec ces grands tableaux et notamment ces grands portraits qui sont effectivement ceux que j'ai choisis. Madame Tallien, Talleyrand, ce sont des figures assez étonnantes parce que le fait d'être comme ça en tête à tête avec eux, à hauteur, ils sont en grandeur nature finalement, on peut créer ce fameux dialogue avec une œuvre et essayer de scruter un peu les pensées des figures qui sont représentées et dans les deux cas, je trouve que c'est assez mystérieux parce que c'est très compliqué de comprendre ce qu'ils pensent vraiment et c'est ça qui est peut-être intéressant au fond, c'est de créer un dialogue singulier entre le visiteur et ses personnalités.